Enlevé de rideau de la journée internationale des femmes, mardi prochain, la manifestation à Paris organisée par le mouvement Ni pute ni soumise, une marche pour toutes les femmes privées de liberté et en tête de cortège les portraits de Florence Aubenas et de son guide. Fanny Auvergne et Marie Cazzo. Regroupées derrière les portraits de Florence Aubenas, de son guide et d'Ingrid Bettencourt, des milliers de femmes se mobilisent contre l'oubli et contre l'intolérance. De tous les âges, de tous les milieux, elles défendent dans la rue la liberté et l'égalité en France. Nous sommes dans la régression actuelle, tous les droits sont votés en France, il n'y a pas de doute, mais l'effectivité des droits n'existe pas. Salaire égal, travail égal, ça n'existe pas. Souvent est-ce qu'on est une femme, est-il normal d'avoir 25% de salaire en moins ? Les revendications sont multiples. Parité, droit à l'avortement, lutte contre le mariage forcé. Mais un mot revient sur toutes les lèvres cette année, le respect de la laïcité. La loi sur le voile est dans tous les esprits. Il n'est pas question pour nous, par exemple, de manifester à côté de jeunes filles qui portent le voile et qui viennent nous expliquer qu'il y a un nouveau féminisme musulman, par exemple. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus déconner. C'est bien que nous soyons des femmes. La question du voile, c'est la pierre d'achoppement chez les féministes. Ceux qui ont défilé aujourd'hui veulent réaffirmer le principe de laïcité dans la République. Les droits ne sont jamais définitivement acquis et qu'en ce moment, il y a vraiment une régression et notamment par une montée des attaques contre la laïcité. Les choses sont quand même ancrées dans les mentalités. Je pense qu'en venant à cette manifestation, on représente un mouvement qui veut une égalité. Les associations plus proches des mouvements islamiques, comme l'UOIF, défileront-elles mardi prochain à Paris.